Vous avez pu constater l'hommage rendu au Maroc à sa manière d'avoir géré grâce à sa majesté cette pandémie. D'avoir géré aussi sur un point culturel, d'avoir ouvert les musées en pleine pandémie. C'est un hommage qui a été international de pouvoir ouvrir. L'exposition de Delacroix vient de se terminer. Elle a eu un succès absolument impressionnant. Et même des visiteurs européens sont venus pour nous dire que cette exposition de Delacroix, c'est la plus belle exposition aujourd'hui. Cette vision que sa majesté a eu de s'impliquer, de pousser l'économie marocaine, les industriels marocains, la diplomatie marocaine en Afrique. Et aujourd'hui, culturellement, nous sommes très impliqués. Nous accompagnons ce que j'appellerais, nous sommes en train d'accompagner cette diplomatie culturelle par des expositions. Nous avons fait, sur l'instruction de sa majesté, l'Afrique au capital, qui a eu un succès que vous connaissez. Nous avons fait après Lumière d'Afrique. Et aujourd'hui, nous faisons et nous rendons hommage à la photographie africaine, avec à leur tête le père de la photographie, qui est Malik Sidibé. C'est un événement dédié à l'art africain. Et c'est une exposition aussi qui annonce les trois autres expositions qui seront dédiées à la photographie. Donc, la Fondation nationale des musées va fêter la photo et elle va annoncer son programme, ou annonce son programme culturel, en mettant la lumière essentiellement sur la photographie. Donc, pendant cette saison, en considérant que la photographie mérite une place importante dans la scène culturelle marocaine. Je vous dis, Malik Sidibé, c'est vraiment le pionnier. Vous avez des photos de petits formats, qui sont à l'époque très coûteux. C'est les années 60, 70 et 80. Et là, nous sommes dans les années 95, donc c'est du tirage de très grand format, plein de couleurs. Donc, nous sommes dans une autre dimension. Néanmoins, ce qui les relie, que Malik Sidibé donne une visibilité à une société, la société malienne, qui va se faire photographier sur ses plus beaux atours, les plus beaux vêtements, toute la famille, et il est justement le chroniqueur de la société de Mali. Alors, aujourd'hui, on est dans un portail de Samuel Fosso. Samuel Fosso qui a toujours eu comme seul et unique modèle lui-même. Donc, il se photographie lui-même dans des tas de différentes positions, dans différentes responsabilités. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est très fort. C'est-à-dire qu'en fait, la photographie contemporaine africaine n'est pas simplement une photographie de témoignage. C'est une photographie qui rend compte de la réalité, mais en ayant, grâce à la photographie, cette distanciation par rapport à la réalité.